Le coach va aider le collaborateur à travers des réflexions guidées et des prises de conscience à lever des blocages, à remettre en cause ce qu'on appelle des croyances limitantes et à faire le point sur ses valeurs pour progressivement se sentir davantage mobilisé, aligné et donc plus performant ou du moins davantage apte à assurer ses responsabilités. Le coaching développe l'autonomie, met en énergie le coaché et l'aide à élaborer ses propres décisions, à mieux percevoir les enjeux, sortir de la confusion, identifier les priorités et se construire un plan de travail. Premier point de vigilance, il ne faut pas attendre de conseils de la part du coach. Le terme de coaching est très galvaudé. Dans la vie courante, on entend parler de médias coaching, coaching sportif, voire de love coaching, etc. Sous cette influence, il est ainsi fréquent que des clients attendent des conseils séance après séance. Pour pallier ce problème, j'insiste dès la première séance sur la réelle définition du coaching. Second point de vigilance, un grand soin est à apporter au choix du coach. Beaucoup s'autoproclament coach et s'improvise coach. Le recours à un coach formé et certifié est un gage de sérieux et de respect tant de la méthodologie que de la déontologie. Merci d'avoir suivi cette séquence. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver l'ensemble de nos contenus. N'hésitez pas à partager et à commenter cette troisième et dernière vidéo relative au coaching.